Au salon du livre de Quiberon, ils sont venus sauver un joyau maritime, les grands cardinaux. C'est un ouvrage de 96 pages dédié à ce phare qui veille très courageusement au large de l'île d'Édic. Je garde un bon souvenir des cardinaux parce que c'était un phare sauvage, donc isolé. Une côte sauvage, une mer sauvage aussi, l'hiver surtout. Par contre, c'était des moments paradisiaques l'été. La pêche, les paysages, les bateaux qui passent. Et puis il y avait le travail aussi, le service du phare qu'il fallait absolument assurer. Aujourd'hui, il y a urgence. Le phare attend d'être classé monument historique pour ne pas mourir. Le livre nous permet de raconter l'histoire du phare, l'importance de ce phare, puisque c'est le premier phare en mer qui a été construit dans les temps et avec le budget qui lui était apparti. Mais il n'est pas classé. Donc nous avons déposé un dossier à la DRAC et le livre nous sert de carte de visite, de luxe du phare. Dans l'île des dix, les grands cardinaux et déjà un best-seller, on peut l'acheter au bar, la trinquette. Ce phare, il est toujours là. On le voit toujours pointer derrière un arbre. Et puis c'est notre père. Il est superbe. On le voit un peu se dégrader là. Puis on a envie de lui redonner sa touche d'avant. C'est vraiment quoi.